... Assalamu alaikum. Je remercie d'abord les organisateurs d'avoir pensé à moi pour parler d'un sujet aussi central, à la fois pour la communauté nationale, qui est la nôtre, et la communauté musulmane, également, dont nous sommes aussi des membres. Diverger est quelque chose de naturel que Dieu a mis dans toute sa création. Et il est le seul à s'être voulu un. C'est ainsi d'ailleurs que le Coran le présente quand il dit Il dit leur Dieu est un. Et nous avons en littérature, ou plutôt en figure de rhétorique, aussi bien en arabe qu'en français, C'est ce qu'on appelle en arabe Jum'la Mu'a Tariqa, qui correspond à ce qu'on appelle en français une proposition subordonnée incise. Que nous trouvons dans cette formule-là, qui est la formule parlant de l'unicité de Dieu, quand il dit En fait, c'est comme s'il disait Donc il n'y a rien entre le On appelle ça, c'est dur de rhétorique, un pronom cataphorique, mais je ne vais pas vous embêter avec des considérations pareilles. Mais l'idée est, que nous comprenions ici, que quand on parle de la, on formule la divinité, selon les principes coraniques, c'est la seule et unique chose indivisible. Tout le reste accepte ou est créé sur la base de la dualité. Et quand on part de ce principe-là, au fond, on part avec l'idée que je suis parce que l'autre qui n'est pas moi est. Or, quand vous regardez l'histoire de l'islam en tant que communauté, pas en tant que religion, On verra qu'il y a aussi une dichotomie à établir entre l'islam en tant que religion révélée et l'islam en tant que ce que font, ce qu'en font les personnes qui s'en réclament. Et c'est un distinguo qui est fondamentalement important aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui se réclame de l'islam et qui fait le contraire de ce que son esprit dit, de mon point de vue, il ne mériterait pas d'être appelé musulman. Ou en tout cas, il ne devrait pas avoir le droit. Mais en même temps, ce n'est pas le produit de papa et maman que je vais pouvoir, comment dire, ravir à la personne qui veut me le prendre. Sartre disait il y a quelques années que Marx n'est pas marxiste. J'ai envie de dire aujourd'hui, l'islam, l'esprit de l'islam, et c'est le moins qu'on puisse dire, pas celui que les musulmans, dans leur ensemble aujourd'hui, ou dans leur grande majorité, ont. Ça, c'est des choses dont on parlera dans une minute. Donc, l'idée est que quand on regarde les sources de l'islam, on s'aperçoit dès le début que cette dichotomie-là, qui est l'élément central de la création humaine, eh bien, elle est mentionnée dans le Coran. Et il y a une semaine ou deux, suite aux attentats qui ont secoué le pays, j'ai eu affaire à un serment sur, justement, la liberté d'expression. Et j'ai invité les fidèles à réfléchir à une histoire qui est l'histoire fondatrice de la création humaine, telle que vue par les trois religions monothéistes. Et je leur ai dit de mon point de vue, je n'ai jamais vu personne aborder la question de cette façon. Or, pour moi, elle est patente, elle est claire, elle ne demande qu'à être vue. Lorsque Dieu nous dit dans le Coran « Rappelle-leur, dis-leur, apprends-leur, l'instant auquel nous avons demandé aux anges de se prosterner devant Adam. » Le Coran dit « Tous se sont pliés à l'ordre qui leur a été donné à l'exception de l'Iblis. » Et là, la chose intéressante commence. Dieu dit « Ah ben, il a refusé. » « Et il s'est cru au-dessus. » Et là, le Coran nous apprend quoi ? Le Coran nous apprend que Dieu accepte, bien qu'il soit l'un, qu'un dialogue s'établisse entre lui et sa créature. Or, il aurait été possible qu'il le fasse disparaître en un rien de temps. Mais il lui dit « Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant ce que j'ai créé moi-même ? » Alors aujourd'hui, on vient tuer quelqu'un parce qu'il ne réfléchit pas différemment de nous au nom de ce livre, dont la principale source, et elle est là-dessus. Mais mieux encore. Et c'est aussi quelque chose que je n'ai jamais vu écrit dans les livres d'Exégèse. C'est que Dieu, quand il lui pose cette question, il lui donne la possibilité de s'exprimer, et Chaitan a compris l'équité de Dieu à un point tel qu'il cherche à le convaincre. Parce que de fait, quand il donne les raisons, c'est pour que Dieu le comprenne. Autrement, il ne s'expliquerait pas. Donc il lui dit « Je suis mieux que lui. » Et c'est là où c'est intéressant. « Tu m'as créé à partir du feu, alors que lui, tu l'as créé à partir de la terre. » Cette notion-là manque à 99,99% des musulmans aujourd'hui, si ce n'est tous. Je pars avec l'idée que mon idée à moi, c'est mon idée. Mais qui plus que le créateur pourrait imposer son idée à ses créatures ? Pourquoi moi, je m'arrogerais le droit du créateur sans que moi, je devienne associationniste au se faisant, alors que je prétends combattre une forme d'association. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie que tous les musulmans entendent. Ne pas être d'accord avec vous ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec Dieu. Qui êtes-vous ? Et qui suis-je, moi ? Et c'est là où il y a le problème aujourd'hui. Et depuis le début de l'islam, c'est là où le problème s'est toujours posé. Tu entends quelqu'un qui dit « Le prophète a dit ». Ok ? Je suis d'accord avec toi. Mais quand je dis que je ne suis pas d'accord avec ce que toi, tu m'as rapporté, je ne dis pas que le prophète a dit une chose et moi, je n'obéis pas. Non. Je ne crois pas que le prophète a dit ça. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est là où le problème se pose parce que là, on rentre dans une sorte d'herménotique qui mériterait, à mon sens, d'être bien expliqué même aux non-musulmans. Nous avons un livre qui s'appelle le Coran au sujet duquel Dieu a dit « Nous sommes ceux qui avons révélé le livre et c'est nous qui le protégerons jusqu'au jour du jugement. » Par contre, la sonnah du prophète n'a pas fait le même objet, n'a pas fait objet du même traitement et de la même protection que le Coran. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait interdit. Au départ, il avait interdit à ses compagnons de ne pas écrire ce qu'il disait. Et Mohamed al-Ghazali, Mohamed al-Ghazali rahimahullah disait que quelqu'un aille chercher les sermons du prophète. Vous savez, il n'y en a pas, à part quelques-uns qu'on nous a rapportés dont le fameux serment d'adieu, « Hijjat al-Wada' », le pèlerinage d'adieu. Et la question qu'il s'est posée a été la suivante. Le fait que nous n'ayons pas de sermons du prophète écrits tel quel nous renvoie à l'idée qu'en fait, le prophète ne parlait pas aux gens avec autre chose que le Coran. Et quand on part avec ce postulat-là, on part avec l'idée que ce que le prophète a dit ne peut nullement être en opposition avec le Coran. Et ça, c'est ce qui est retenu par tous les savants du monde musulmans. Et quand on a un propos qui s'oppose au Coran, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, mes amis, ça, ce n'est pas le prophète qui a dit. Et ça, ce n'est pas la même démarche que de dire, non, le prophète a tort. Et aujourd'hui, du coup, les musulmans se retrouvent mis à mal, mais vraiment dans des positions que vous ne pouvez pas vous imaginer, inconfortables, par des gens qui ne sont pas musulmans, qui leur renvoient en pleine figure ce qui est dit dans la Sunna. Et là, vous faites quoi ? Il y a deux positions possibles. Soit vous vous fâchez, soit vous dites à la personne, de toute façon, tu es kéfir. Il n'y a pas une troisième position possible. Je vous donne un exemple. Dans Salbukhari, il est rapporté que le prophète a dit lapider les singes fornicateurs. C'est dans Salbukhari. Et là, la question que je vous pose, depuis quand les singes fornicateurs ? Ibn Abdelbar dit, non, mais c'est métaphorique. Sauf que les gens qui vous disent, il faut prendre les choses à la lettre, quand ils arrivent là, ils sont croisés. On fait quoi ? On fait quoi ? On lapide les singes ? Donc, quand on prend ça, on vient dans le Coran. Et le souci qui se pose avec les musulmans aujourd'hui, c'est que le Coran est devenu, on juge le Coran par la Sunna, alors que c'est l'inverse qui devrait être fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, et tous les compagnons du prophète, vous savez, des fois, on s'assoit, on se dit, je ne vous cache pas que des fois, je n'endors pas de la nuit. Je me dis, les choses sont simples. Notre religion repose sur des principes qui sont les plus raisonnables, les plus logiques qu'ils soient. Sauf qu'on a des gens parmi nous qui en font la chose la plus illogique qu'ils soient. Et du coup, ça devient, ça pousse. Alors que je vous garantis, si ce qu'on dit là était expliqué à tout le monde, mais qui ne serait pas musulman? Et là, nous avons une responsabilité fondamentale. Comment nous présentons la religion de Dieu aux gens? Mais personne ne veut réfléchir à cette question. On est dans des considérations idiotes qui nous mènent nulle part au lieu de regarder le message coranique. tous les compagnons du prophète se sont comportés avec l'idée que je suis en train de vous expliquer. À savoir quoi? Quelqu'un vient et dit, le prophète a dit, Omar ibn Khattah, quelqu'un est venu une fois, alors qu'il avait rendez-vous avec lui, il lui a dit, écoute, il est venu, il a toqué chez lui trois fois. Omar n'a pas répondu, il est parti. Omar sort, il le trouve en train de partir. Il lui dit, mais pourquoi tu t'en vas? la personne lui dit, mais si je, le prophète a dit que si on toque trois fois à la maison de quelqu'un et que la personne ne répond pas, on doit rentrer, on doit partir. Omar lui a dit, écoute, si tu ne me trouves pas un groupe de personnes suffisamment nombreux pour dire que ce que tu dis là, le prophète l'a dit, je te rouerai deux coups. Et la personne est partie de là, Omar il mesurait 2m80. Donc la personne est partie de là avec l'idée qu'il allait se faire réduire en charteaux. Les compagnons le voient mais complètement avec une mine complètement décomposée et lui disent qu'est-ce qui t'arrive? Il leur dit, voilà, Omar m'a dit telle ou telle chose. Ils se sont levés et on a dit à Omar, c'est vrai, on a entendu le prophète, on était là quand il a dit que telle ou telle chose, celui qui vient qui toque à la porte trois fois et qui ne vont pas. Va faire la même chose. Et même quand le prophète était vivant, les compagnons lui demandaient est-ce que ce que tu lui dis là c'est une révélation, c'est un ordre ou plutôt quelque chose qui vient de toi, un conseil. Et quand il s'agissait de cela, les compagnons se donnaient le droit de suivre ou de ne pas suivre. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on l'a pu. Et on te dit le prophète a fait. Mais combien de choses vous voulez qu'on compte? Combien de choses le prophète a fait qu'on n'a pas fait? Et combien de choses les compagnons ont fait que le prophète n'a pas fait? Et c'est là où le problème se pose. Ce qui fait que, moi, je vais vous choquer, c'est que cette façon de voir les choses, en fait, elle est le fruit direct de Chirc. La notion de Chirc qui est l'association. Pourquoi? Je vais partir de loi. C'est que Dieu nous a dit dans le Coran que ils n'auront de cesse de diverger. Ils seront... et beaucoup d'exégètes disent ils ont été créés pour être divergents. Regardez les doigts d'une main. C'est un exemple que je donne tout le temps. Ils ne sont pas égaux. Mais si vous essayez de les raboter, vous n'aurez plus de main. Vous n'aurez plus de doigts. Allah a voulu que ma façon à moi de comprendre les choses ne soit pas la même que la vôtre. Sauf que moi, à un moment donné, je me sens tellement puissant que je dis non, mais il n'y a que moi qui ai compris. Suivez la compréhension à moi. Et du coup, on te dit quoi? On va suivre la compréhension du Coran et de la Sunna selon ceux qui nous ont précédés. Mais on n'est pas... on n'est marié avec personne dans l'histoire. Ce sont des gens qui ont vécu, qui ont compris le Coran et la Sunna du professeur avec les réalités qui étaient les leurs. Aujourd'hui, je vous garantis que 99% des choses dont les salafs ont été convaincus, si vous les transposiez telles qu'elles aujourd'hui, on vous ligoterez comme ça. Mais on ne vous le dit pas. Et je donne souvent un exemple qui illustre l'esprit. tous les grands salafs vous disent que la grossesse d'une femme n'a pas de limite. Vous le savez, ça? Une femme, sa grossesse peut durer ad vitam et tarnam. Et j'en veux pour preuve, 4K. Aïcha a dit la grossesse c'est 3 femmes. 3 ans. 2 ans, pardon. Un des grands savants du temps de Malik ibn Anas avec des échanges très très beaux qui avait une école juridique mais qui est morte parce que personne ne l'a défendue a dit 3 ans. L'imam a dit 4 ans. Malik ibn Anas a dit 5 dans une version, dans une autre il a dit ça n'a pas de limite. Je rajoute une cinquième, l'avis de la majorité des compagnons c'était qu'il n'y avait pas de limite à une grossesse. Maintenant nous sommes tous là. Allons prendre l'avis de Salaf al-Sali poussons l'analyse jusqu'au bout. Et vous allez voir ce qui va, je vous attends, vous allez vouloir limite vous jeter sur moi. Qui parmi vous, là il y a beaucoup d'hommes là, on se marie, je diverse avec ma femme, 10 ans après elle revient avec un môme dans les mains, c'est ton fils. Vous prenez ou vous ne prenez pas ? Soyons sérieux, vous prenez ou vous ne prenez pas ? C'est la vie de Salaf al-Sali Allons jusqu'au bout. Vous prenez ou vous ne prenez pas ? C'est Shiboujimnour à la figuration qui vous parle de consensus, c'est aussi un consensus. Vous voyez qu'il y a ça divers pas, je ne vous ai pas dit un an, non, 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 non. Deux ans, trois ans, cinq ans, ad vitam et tarnam. Vous ne prenez pas. Qui parmi vous aujourd'hui, je vous vois des hommes ici, là ? Qui a mis d'Uk'ul ? Personne n'en a mis, là ? Je vous vois, là ? Mais c'est une sonnette du prophète. Le prophète a dit mettez d'Uk'ul à l'impératif. Les femmes, qui a mis d'Uyenné ? Personne n'a mis, là ? Et pourtant, le prophète a dit mettez d'Uyenné de manière à ce que vos mains ne ressemblent pas à celles des hommes. Qui parmi nous, en faisant la prière à la mosquée, il rentre avec des godasses ? Personne. Et pourtant, le prophète a dit « Distinguez-vous des juifs et faites vos prières dans vos godasses. » Tout cela, quand on ne met pas ça dans un contexte bien déterminé, eh bien, on tombe dans les anachronismes qui produisent aujourd'hui, eh bien, l'idée que l'autre n'a pas le droit de penser autrement que comme moi. Et du coup, l'islam n'est pas, n'est plus, en tout cas, dans la tête de beaucoup parmi nous, cette bénédiction divine révélée au prophète pour sauver les gens. Regardez. Pour les sortir des ténèbres à la lumière, des ténèbres de l'ignorance à la lumière du savoir, mais on te dit « Non, 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 tu n'as même pas besoin de savoir, suis. » C'est beaucoup ce qu'on se répand sur Internet. Tu n'as pas besoin de savoir, suis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, il a compris véritablement. La vraie compréhension, c'est celle de celui-ci. Or, le prophète, dans un hadith, toujours dans les hadith, qui est dans le musulman, il dit « Quand un de vous, il parlait, c'est un hadith de Bouraïda, si tu encercles un groupe de personnes et qu'ils te demandent de rendre le jugement de Dieu sur eux, tu n'as pas le droit de rendre le jugement de Dieu. Tu n'as pas à avoir la prétention de rendre le jugement de Dieu. » Et suivez-moi bien, parce que le prophète, il détermine, il coupe court à tout le monde aujourd'hui. Il dit « Tu n'as pas le droit de rendre le jugement de Dieu. » Est-ce que le jugement que tu vas rendre sera en adéquation avec ce que Dieu aurait voulu ou non ? Aujourd'hui, tu entends quelqu'un qui te dit « Dieu veut. » Mais tu es qui ? Dieu nous a dit de... Ok. Dis plutôt ma compréhension à moi du verset et que Dieu veut que... Si on part avec cette idée, on peut s'entendre et il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que ta compréhension à toi, elle n'est pas infaillible. Par contre, la parole de Dieu, elle, elle est infaillible. Et du coup, on en est venu à une période où on ne distingue pas. Le texte de la compréhension du texte. Et le non-musulman, quand il vient comme Michel Onfray la dernière fois, il vient, il dit « Le Coran a dit que... » Mon gars. Dis plutôt que telle personne a dit que le Coran a dit que... Et à partir de là, je serai d'accord avec toi. Mais il vient avec trois feuilles. J'avais fait un tweet où je lui ai dit, il a peut-être fait de la philosophie, mais il ne sait pas compter un plus un. Il ne sait pas que un plus un font deux. Parce que si tu viens avec trois feuilles pour juger un livre de 600 pages, c'est que tu ne sais pas compter. Si tu viens avec trois versets pour juger 6 235, c'est parce que tu n'as rien compris. Et je vous dis la même chose que ce que je lui aurais dit c'était en face de lui. supposons que ce que tu dis soit vrai. Les versets du Coran qui parlent de fait ne fait pas. Il y en a 200, maximum 300. Si vous partez avec l'idée de 200, vous savez, ça représente combien? 3%. Et au fond, la même pensée dont frais, la pensée dont frais, la non-pensée plutôt, elle est la même que celle de Daesh. Pourquoi? Parce qu'en fait, il découpe. Il va, il coupe des bouts par-ci, par-là et il dit voilà le Coran. Et Daesh, il prend la même chose, et bien Dieu a dit tu es là où que vous les trouveriez. Daesh et au frais, vous voyez que les extrêmes se rencontrent. Parce que lui, il dit c'est comme ça, c'est ce que dit le Coran, et Daesh dit la même chose. Et vous, entre-temps, vous êtes au milieu, d'un côté au frais et de l'autre au Daesh. Et le musulman, c'était il est là, il regarde. Et qui vous dit quatala en arabe, ça veut dire quoi? On pourrait dire 36 000 choses là-dessus, parce qu'un mot en arabe, comme dans toute langue du monde d'ailleurs, dispose de plusieurs sens. Mais pour finir, ces versets-là, nous autres, mais on n'est pas fait d'en discuter avec les gens, mais venez, tous autant qu'ils sont. Il y a, il y a tous, il faut qu'un a, mais venez. Et on va voir en fait que le Coran, à aucun moment, il n'est un livre de guerre. Le Coran est un livre qui a été révélé aux hommes parce qu'il sait comment sont ces derniers. Les hommes n'ont jamais eu besoin de religion, ce n'est pas vrai, pour se battre. il suffit de regarder les enfants qu'entre eux, ils se battent pour comprendre que la nature originelle de l'homme, elle est ainsi. Par contre, on peut se servir des religions, parce que c'est l'idée qu'on entend des gens, oui, moi je suis agnostique et il n'y aura pas de religion. Parce qu'il a fait quoi ? Les deux guerres mondiales, c'est au nom des religions qu'elles ont été faites. Alors que de la vie de tout le monde, jamais depuis l'humanité, les hommes ne se sont tués autant que pendant les deux guerres mondiales. Donc le Coran savait que les hommes allaient se battre entre eux. Deux minutes, ok. Que les hommes allaient se battre entre eux et le Coran, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des règles. Et à chaque fois qu'il t'ait demandé, il t'ait donné l'autorisation de, on te dit, mais par contre, ne dépasse pas les limites. À chaque fois. Jamais, pas une seule fois encore. Mais c'est ça la malhonnêteté intellectuelle des gens aussi. Non seulement ils décontextualisent les choses, mais en plus ils ne vous disent pas tout. Si des gens vous attaquent, attaquez-les proportionnellement et ne dépassez pas les limites. Si quelqu'un te fait du mal, réponds, mais si tu pardonnes, c'est mieux. Voilà en fait comment le Coran est organisé. Et le Coran n'a jamais voulu nous parler comme étant quelque chose, comme des gens qui sont des anges. Comme dans d'autres religions, on trouve qu'on dit à l'homme de ne pas se marier. Mais Dieu sait très bien que l'homme est homme par définition. C'est lui qui l'a créé, il sait comment il l'a fait. Donc il ne va pas te dire qu'on ne va pas te marier sinon tu vas te trouver dans des pédophilies. tu vas te retrouver dans des problèmes et du coup, en fait, à chaque fois que l'homme, même les personnes qui disent moi je vis comme ça, il faut gratter un peu les amis. Vous allez vous apercevoir qu'ils vivent dans des contradictions mais qui ne sont même pas disciples. Celui qui se donne un truc comme ça, mais le prophète l'a dit, la religion elle est facilitée. Rentre dedans avec douceur. Jamais quelqu'un ne se rentrera comme ça et il l'a reçu. Il est jeté par-dessus bord. Et au fond, même ceux qui viennent là comme ça, vous allez vous apercevoir qu'en dessous de l'écorce, il y a toutes les contradictions du monde. Il donne l'impression de ce qu'il n'est pas et ça, ça s'appelle en islam quoi ? L'hypocrisie. Et c'est pour cette raison qu'on n'a jamais voulu, le prophète, il y avait un compagnon, je m'arrête là-dessus, je me dis, je m'arrête à chaque fois et je continue, qui s'appelait Hamzala. Il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr l'a trouvé dans les rues de Médine en train de dire « Hala ka Hamzala wa nafaqa Hamzala » Hamzala est devenu hypocrite, Hamzala est perdu. Et Abu Bakr lui dit « M'abekaya Hamzala » qu'est-ce qui t'arrive ? Hamzala lui dit « Tu n'as pas remarqué une chose, quand on est ensemble avec le prophète, il y a comme qu'il dirait quelque chose de magique qui s'opère et on se sent bien. Mais quand on retourne à nos états normaux entre guillemets, il y a quelque chose qui... » Donc Abu Bakr a dit « Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi. Allons-y, allons voir le prophète. » Et quand ils arrivent de voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui raconte l'histoire et le prophète leur a dit « Mais en fait, il y a Hamzala. Ça, ça. » En fait, tu ne peux pas. Si vous étiez, quand vous êtes tout seul, comme vous êtes devant moi, les anges vous couvriraient mais Dieu a voulu que vous soyez ainsi. Ben, en fait, c'est comme ça. Il y aura des temps forts et des temps moins forts. Mais quand quelqu'un vient et te dit « C'est comme ça et pas autrement. » Et c'est là où le problème commence et on en parlera certainement dans les échanges, c'est que même les compagnons, quand le prophète est mort, on a vu leur humanité se manifester. Les divisions dont les musulmans ne se sont jamais remis parce qu'ils n'ont jamais voulu regarder les choses en face et qu'on sanctifie les compagnons alors qu'ils ne sont pas à sanctifier, c'est des humains avec la grandeur d'esprit qui a été la leur mais jamais ils n'ont cessé d'être humains. et bien ils se sont divisés, ils se sont faits. Mais mal ! Des fois on a peur de vous le dire mais je vous le dis, les compagnons du prophète et je vous mets au défi de regarder les livres d'histoire et de trouver le contraire de ce que je vous dis, jamais ils n'ont été tués autant qu'ils ne se sont tués eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que l'humanité a pris le dessus et dessus il y a énormément de choses qu'on ne vous dit pas qui sont à dire et incha'Allah aujourd'hui on les abordera parce que c'est de cette façon qu'on va arriver à déconstruire l'idée que et bien moi je pense comme ça et les autres sont non ! Mais qui t'a dit que ta façon à toi de penser était la bonne ? Et tu te caches derrière toi et tu te caches derrière quoi ? Tu te caches derrière ah ben d'autres ont pensé que c'est les autres. Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501